bonjour bienvenue à tous et à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un noeud rose car octobre rose est à la porte donc on est bientôt au mois d'octobre vous pouvez très bien l'utiliser tout le temps mais bien entendu que comme c'est bien la période des noeuds rose et bien j'y ai pensé j'ai utilisé du fil en coton pour les deux parties une petite pince comme ceci mais vous pouvez très bien utiliser un autre support une pince une broche etc place à vous maintenant j'ai utilisé un crochet de millimètres adapté à mon fil n'hésitez pas à vérifier si le crochet que vous allez utiliser est adapté à votre fil et à vous engager par la suite ensuite à part ça j'ai utilisé une paire de ciseaux bien entendu pour couper les fils une aiguille pour faire l'assemblage un pistolet à colle en silicone pour coller le support mais si vous voulez le coudre sur quelque chose et bien prévoyez un fil qui est beaucoup plus fin pour pour faire la couture à part ça j'ai rien utilisé de spécial donc on peut passer maintenant à notre tuto donc on va commencer par faire un noeud et ensuite on enchaîne avec des mailles en l'air tout simplement donc je vais vous dire combien dans un instant donc au bout de 48 mailles en l'air comme ceci on a fait une maille chaînette on va entamer avec alors on vient faire une maille en l'air supplémentaire donc 49 on revient sur la maille en l'air précédente je fais une maille serré ensuite un jeté sur la maille suivante je viens faire une bride et ensuite j'enchaîne avec une bride sur chaque maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernière maille qui se trouve ici à la fin donc je continue je termine mes brides et je vous montre la suite dans un instant arrivé ici hop je vous montre les brides vous devez avoir ce résultat et c'est pas grave si ça se recourbe un peu comme ça c'est normal alors moi j'ai utilisé du coton donc si vous le crocheter avec du coton n'hésitez pas à repasser légèrement votre ouvrage pour qu'il soit bien plat par la suite donc j'ai fait une bride sur l'avant-dernière maille et je termine par une maille serré ici ensuite je viens couper mon fil je laisse un tout petit peu de marge ici à l'aide d'une aiguille je vais venir cacher le fil derrière mon ouvrage ici là à l'intérieur je fais passer à l'intérieur et je vous en passe à l'étape suivante à l'aide d'un fil blanc maintenant c'est facultatif bien entendu vous pouvez très bien passer à l'étape suivante en avançant la vidéo à l'étape du montage de votre nœud comme ceci mais moi pour rajouter une petite touche personnelle à mon nœud donc je voulais faire une petite fleur dessus donc un nœud et on entame toujours par des mailles en l'air 4,5 29 donc au bout de 29 mailles en l'air je marque ici la dernière maille je viens faire deux mailles en l'air supplémentaires donc 30, 31 mailles je prends un jeté je viens sur la maille que j'ai marqué et je fais une bride donc toute la rangée en bride jusqu'à la fin on doit obtenir 29 brides je vais m'avancer pour le pas vous faire perdre de temps non plus et je vous rejoins de suite à la fin ici donc on a obtenu nos brides c'est toujours pareil si ça se recourbe un peu c'est normal on vient faire trois mailles en l'air et on tourne notre ouvrage je viens sur la troisième bride et je fais une maille serré trois mailles en l'air de nouveau et je saute une bride je viens sur la deuxième bride je fais une maille serré 3 mailles en l'air je saute une bride sur la bride suivante une maille serré on doit obtenir des petits trous comme ceci en fait pour ensuite faire les pétales de notre fleur donc on répète l'opération jusqu'à la fin 3 mailles en l'air et une maille serré sur la deuxième bride suivante maintenant on vient faire deux mailles en l'air on tourne on prend un jeté on se place là sur les trois dernières mailles qu'on a fait et on fait une bride je prends deux jetés maintenant je fais une double bride je reprends un nouveau jeté un seul et je refais une bride simple et deux mailles en l'air je viens ici sur la maille en l'air sur la maille serré pardon qui se trouve au milieu je pique et je fais une nouvelle maille serré donc je fais la première pétale de ma de ma fleur ensuite deux mailles en l'air je viens sur le deuxième petit trou une bride une double bride de nouveau une bride de maille en l'air et une maille serré sur la maille serré qui se trouve juste après comme ceci donc on doit faire maintenant la même chose sur tous les autres ici jusqu'à la fin ensuite ne coupez pas votre fil de suite à ras il faut laisser de la marge pour pouvoir assembler notre fleur donc je termine ça et je vous montre le résultat donc voilà on en est à l'étape de l'assemblage j'ai repassé les deux pièces donc j'ai repassé ça le ruban et la fleur donc on voit bien le rendu est beaucoup plus beau maintenant ce qu'il faut faire on prend notre orage à l'endroit c'est à dire que j'ai fait les brides de droite à gauche toujours quand vous faites un orage le côté qui est vers vous c'est l'endroit donc je prends l'endroit et hop je viens former le nœud comme ceci je le laisse de côté pour l'instant et j'ai pris une aiguille pour faire l'assemblage de ma fleur maintenant ici voilà maintenant je prends ici le bout où je n'ai en fait là ici j'ai terminé et ici il n'y a pas de fil il suffit tout simplement maintenant d'enrouler mais attention il faut avoir ici ce bord là bien aligné donc j'enroule de manière à avoir ici le bord qui ne déborde pas voilà tout aligné comme il faut une fois que c'est bien enroulé donc ce fil là je le laisse en bas je fais passer le fil ici déjà dans un premier temps aux pieds en bas voilà je m'approche un tout petit peu pour que vous puissiez mieux y voir donc ici on commence l'assemblage je fais en fait tout simplement je fais passer l'aiguille à travers toutes les mailles ici et je fais idem je fais passer maintenant l'aiguille un peu plus à droite de manière à coudre un peu partout pour que ça tienne bien prenez veillez à bien prendre toutes les rangées sinon la fleur risque de se défaire avec le temps ce qu'on ne voudrait pas avoir. Voilà, une fois que c'est bien fixe, je fais ma dernière couture. Ça ne bouge pas, c'est bien fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un noeud, voilà, et on coupe notre fibre. Donc vous pouvez maintenant soit coudre cette pièce sur le noeud, ici au milieu, soit tout simplement venir la coller au pistolet à colle à silicone, ce que je vais faire probablement maintenant. Voilà, une fois que l'assemblage est terminée, on va voir maintenant ce que ça donne. Et donc voici ma petite pince. Donc bon, moi je l'ai fixée sur une pince comme ça, métal, mais vous pouvez très bien la fixer, fixer ce noeud, pardon, le fixer sur une broche ou bien tout simplement le coudre sur un autre support ou en faire un porte-clés, etc. Après, place à votre imagination. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, sur quel support vous allez aussi le fixer si vous allez faire comme moi, utiliser une pince en métal ou autre. Ça pourrait donner des idées aux autres abonnés. Donc n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Si ça vous a plu, eh bien montrez-le-moi en me mettant un pouce en l'air pour m'encourager. Cette semaine, j'ai fait ça. La semaine prochaine, on se retrouve dans un nouveau tutoriel. Donc à dimanche. Au revoir.